Les pôles de compétitivité Les pôles de compétitivité ont amené un certain nombre de progrès. D'abord, ils ont permis d'associer des petites et moyennes entreprises, qui sont très majoritaires dans ces pôles, et de grandes entreprises. Et ils ont poussé ces entreprises à développer leur effort de recherche et à développer leur coopération avec des universités ou des organismes de recherche. Cela dit, reconnaissons-le, les 71 pôles de compétitivité n'ont pas tous la même vitalité, la même force et les mêmes moyens. Et donc, je suis convaincu qu'il serait important de faire une évaluation, pôle par pôle, pour voir les réorientations éventuelles à faire et améliorer l'efficacité globale des pôles. J'ajoute enfin que le programme d'investissement d'avenir travaille avec les pôles de compétitivité, qui sont très souvent des apporteurs d'affaires au programme d'investissement d'avenir. Ils ne doivent pas avoir de monopole, mais il y a une coopération souvent utile. D'une façon générale, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la coopération entre la recherche publique et les entreprises n'est pas aussi développée en France qu'elle devrait l'être ou qu'elle l'est dans un certain nombre de pays étrangers et chez nos concurrents. Et c'est un des objectifs majeurs du programme d'investissement d'avenir que de développer cette coopération entre recherche publique et privée. Ça prend des formes différentes. La première forme, c'est d'avoir créé des institutions dont l'objet est de rassembler des entreprises et la recherche publique. Je pense aux instituts de recherche technologique, aux instituts de transition énergétique, aux instituts hospitalaux et universitaires, qui, dans tous les cas, sont des institutions qui font travailler en parallèle, en montant égal, la recherche publique et la recherche privée. Il y a en second lieu un effort pour faire que les idées de la recherche publique soient effectivement exploitées par l'économie. Nous créons pour cela des sociétés d'accélération et de transfert technologique qui ont pour objet, justement, de faire que les idées des chercheurs soient traduites, deviennent entreprises. Et nous soutenons par des investissements en capital tous les projets de façon à ce qu'ils ne soient pas bridés dans leur développement. Est-ce qu'on est au bout ? Non. Est-ce qu'on progresse ? Oui. Est-ce qu'on progresse ? On va bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021